What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi et le vendredi sur Destiny, vous le savez c'est la journée de Xur, il se situe directement au récif et on va regarder ce que nous propose notre ami Xur pour cette semaine, c'est parti, on regarde un petit peu tout ça, donc au niveau de l'engramme, déjà on est sur un engramme classique, donc ça vous donnera un item de l'année 1, ça ne sert à rien de tout simplement consommer vos pièces étranges, pour ces engrammes là il faut laisser tomber, pour le Titan, cette semaine on retrouve la garnison du crépuscule qui a un très bon torse, donc la capacité, à appuyer deux fois sur rond lorsque vous êtes en l'air pour esquiver, il y a vraiment beaucoup de Titans qui l'utilisent en PVP, il est vraiment très efficace ce casque, par contre c'est dommage, vous voyez on en discipline force, ça aurait été pas mal d'avoir un petit peu d'intelligence, mais bon c'est déjà pas mal et puis vous savez, si vous achetez ici des épines de verre, vous pouvez recalibrer un petit peu les capacités du torse, donc voilà, libre à vous de l'acheter et d'acheter par la suite des épines de verre. Pour le chasseur, on a cette semaine les givres EE5, donc avec intelligence discipline, lorsque vous sprintez, tournez de manière plus serrée et la régénération des grenades et des attaques de mêlée est plus rapide, alors franchement c'est la première fois qu'il les propose, je les ai looté ces bottes là, je les ai jamais utilisées, il faudrait que je les essaie un petit peu, dites moi dans les commentaires ce qu'ont déjà essayé ces bottes, si vous trouvez qu'elles sont assez efficaces en PVP, voilà, dites moi ce que vous en pensez un petit peu, j'ai hâte de voir un petit peu vos ressentis, il faudrait que je les essaie un petit peu moi-même également. Pour l'Arcanist, on a le voile d'apothéose, donc celui-ci on le connait vraiment depuis très longtemps, avec une intelligence qui peut monter jusqu'à 100, vos points de vie ainsi que l'énergie de votre attaque de mêlée et de vos grenades sont régénérés lorsque vous activez votre super, pardon, donc voilà, en gros vous activez votre super, vous récupérez vos grenades et vos attaques de coup de poing beaucoup plus rapidement, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout à voir, il y a vraiment des casques pour moi qui sont meilleurs je trouve sur l'Arcanist, voire même des gantelés qui sont vraiment meilleurs, voilà, libre à vous d'acquérir ou pas le voile d'apothéose. On retrouve cette semaine un fusil automatique exotique, la Monte Carlo, alors la Monte Carlo on la retrouve vraiment très souvent chez Xur, franchement je trouve même que c'est abusé, on la retrouve vraiment très souvent et c'est vrai qu'on aimerait voir un petit peu de nouvelles armes, il y a des gens je pense qu'ils n'ont pas forcément eu la chance encore d'avoir l'intrus ou peut-être d'avoir la nouvelle arme, la nouvelle batteuse, enfin voilà, il y a des nouvelles armes qui sont arrivées et je pense que ça serait pas mal qu'ils les proposent pour que les gens puissent les essayer également. Donc la Monte Carlo qui je le rappelle a deux capacités, tout dégât avec cette arme accélère la récupération de votre énergie de mêlée et les frags offrent une chance de la recharger entièrement et le deuxième c'est la précision de cette arme est améliorée lors des tirs au jugé, voilà, lors des tirs à la hanche. On va retrouver également deux ornements maintenant, on connait un comme toutes les semaines, donc on a un ornement pour le vérité, prototype, et on a un ornement qui va être là pour le cri de la jeune griffe, donc pour l'épée qui est arrivée avec les seigneurs de loup, donc vous voyez mémoire de loup. Et du coup c'est tout pour cette semaine franchement, alors franchement c'est pas trop mal, avoir les Givre E5 je les ai jamais essayés, bon garnison du crépuscule c'est clair que pour le titan c'est un torse qu'il faut acquérir, voilà il y a beaucoup de gens qui jouent avec et je pense que c'est pas pour rien, c'est vraiment un très bon torse, donc voilà libre à vous de l'acquérir ou non. Et pour les bots, j'attends votre ressenti dans les commentaires, je les ai jamais essayés, j'aimerais bien voir ce que vous en pensez un petit peu pour voir si je dois les essayer ou non. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cet inventaire d'oxyr vous a plu pour cette semaine, je vous laisse les potes, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, prenez soin de vous, tchuss !